Voici une carte du joueur agriculteur, donc il s'agit du joueur situé dans le Piémont. Sur cette carte on peut voir ici l'intitulé de la production, donc des arbres fruitiers dans le Piémont. La technique d'irrigation, donc ici c'est une irrigation par gravité. Sur cette carte enfin figurent donc les besoins pour les différentes ressources. Donc les carrés bleus ici signalent les besoins pour la ressource en eau avec deux saisons donc l'été et l'automne et avec deux valeurs. La première valeur ici, 6, indique donc la quantité d'eau qu'il est nécessaire d'apporter à cette production. 4 indique simplement la quantité d'eau qui va être rejetée dans le milieu naturel. La deuxième ici colonne de chiffres dans les carrés bleus indique tout simplement le besoin en eau en automne pour la saison automne donc trois bidoux et les rejets au milieu en automne donc deux bidoux. Les ronds jaunes ici symbolisent la ressource argent avec d'une part ici le coût de l'activité donc deux pièces et ici ce que cette activité va rapporter donc la recette que recevra le joueur à la fin du tour donc quatre pièces. Ici donc un emplacement donc vert marqué d'un T qui indique que pour que cette activité puisse être conduite et le joueur a besoin de positionner un jeton temps sur cette occasion là. Et enfin le rond rouge signale quand cette activité est en échec parce qu'il lui a manqué une ressource soit en eau soit insuffisamment d'argent soit le joueur n'est pas pu disposer de jetons temps sur la carte. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. – Sous-titrage FR 2021